Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle capsule Dragon Ball Fighters dans laquelle nous allons voir ensemble les dernières nouvelles sur le jeu provenant du magazine japonais V-Jump. Ça y est, Bandai Namco s'est enfin décidé à communiquer par le biais du magazine japonais des informations sur les prochains personnages en DLC. Comme les récents data mining nous l'avaient révélé, nous aurons droit à des vagues de deux protagonistes jouables à la fois et les fans vont être ravis car les premiers à être disponibles seront Broly et Badak. Concernant leur attaque, Broly usera de sa célèbre sphère d'énergie intitulé Gigantic Meteor. Son exécution nécessitera trois jauges de ki. Côté statistiques, il s'agira d'un personnage très lent avec une très bonne portée et pouvant réaliser de gros dégâts. Quant à Badak, il pourra compter sur son offensive portant le nom de Revenger Assault. Dans celle-ci, il se transformera en Super Saiyan et foncera sur son adversaire afin de le ruer de coup. Ses dégâts et sa vitesse seront plus que bons comme sa capacité à se servir de Sekikoha. De plus, il est aussi annoncé que les possesseurs d'une sauvegarde Dragon Ball Xenoverse 2 bénéficieront de bonus comme une apparence alternative pour C21 et des Z-Stamps supplémentaires. Quant à la mise à disposition de tout ce contenu, aucune date n'a été communiquée. Pour rappel, les précédentes fuites proviennent précisément des fichiers de l'édition PC. Selon TD-Link, utilisateur du site Resetera.com et le DataMiner à l'origine de cette découverte, plusieurs avatars pour un nombre bien précis de personnages encore inédits ont été trouvés. D'après lui, tous les héros avec deux voire plus d'avatars sont jouables. Ils sont au nombre de 8 comme le contenu prochainement proposé dans le Fighters Pass et obéissent à cette règle. Il y aurait donc en plus Zamasu peut-être fusionné, Bejito en version Blue, Kula, C-17 en version Dragon Ball Super, Goku normal et Vegeta normal. TD-Link a aussi constaté qu'à l'exception de C-17 et Kula, ils vont tous de pair avec un autre. Cela laisse sous-entendre 5 mises à jour à venir pour l'ajout de ces nouveaux venus à l'écran de sélection des personnages, à savoir Bejito et Zamasu, Goku et Vegeta, C-17 puis Kula. Et enfin, tous ces détails ont été corroborés avec l'excavation de l'annonce de Kula par le commentateur du jeu et dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. C'est ainsi que se clôture cette capsule Dragon Ball Fighters. N'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes Twitch et YouTube, suivre mon compte Twitter ou ma page Facebook, car comme d'habitude, on se retrouve aux prochaines nouvelles. A plus ! était la superróf! Sous-titrage ST' 501 ,